Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'adresse à chacune et chacun un amical salut. Je veux aussi apporter mes remerciements à l'ANAP pour l'organisation de ces journées dédiées à l'immobilier en santé confrontée à la question du changement climatique et puis remercier plus particulièrement Marie-Hélène Orsay qui m'a demandé d'intervenir dans ce cadre devant vous. J'interviens depuis la mission interministérielle de la qualité des constructions publiques, petit et modeste service de l'État dédié à la promotion d'un certain nombre de bonnes pratiques en matière de construction et j'interviens aussi depuis quelques années d'expérience au service de la construction, que ce soit en maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'œuvre. Alors j'énoncerai sans doute beaucoup d'évidence au regard des participants, beaucoup d'évidence, mais en essayant de les ordonner tant soit peu et de les faire correspondre avec quelques questions ou quelques champs de questionnement. D'abord pour dire que la lutte climatique, c'est naturellement une lutte gigantesque, énorme. Cette lutte contre le changement climatique, elle a passé déjà par un certain nombre d'étapes et aujourd'hui on voit dans l'attitude qu'on doit avoir s'articuler un certain nombre de textes, de notions, de labels, de réglementations, ERE 2020, plan national d'adaptation au changement climatique, bref, bilan carbone, analyse du cycle de vie, décret tertiaire, j'en passe et de meilleurs. De telle sorte qu'on efface à la fois un défi immense, qui est celui du changement climatique, et face aussi à un autre défi immense, qui est celui voulant s'opposer au changement climatique, de composer avec un nombre de textes et un labyrinthe d'obligations tout à fait conséquents. Ceci étant, tout converge vers une seule cible, on le sait, vers cette cible de rendre les bâtiments résilients, c'est-à-dire efficaces face aux nouvelles conditions climatiques et efficaces durablement dans le temps face à une évolution climatique dont on essaie, on espère, endiguer la plus forte intensité. Alors face à ce défi immense et à ce labyrinthe ou cette collection de documents prescriptifs auxquels chaque constructeur et en particulier les constructeurs du secteur hospitalier sont confrontés, je voudrais proposer quelques clés d'une lecture simple ou une grille simple de lecture faite à partir d'un seul texte, un texte un peu ancien, mais qui, me semble-t-il, à son époque, posait déjà les termes des enjeux auxquels on est confrontés aujourd'hui. Je veux parler de la charte pour l'environnement. Alors on était en 2005, au début des années 2000, et la question de l'inscription de la transition écologique dans la Constitution se posait déjà. Bien sûr, le consensus n'était pas de mise dans la matière comme il ne l'est pas plus aujourd'hui, mais on a trouvé cette solution d'adosser à la Constitution une charte constitutionnelle, dite charte de l'environnement, qui énonce un certain nombre de principes. Alors les principes sont d'abord des principes généraux, je les lis à travers ces deux premiers articles. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Bon, ça pose les choses de façon claire, mais c'est qu'une pétition de principe. Tout comme l'article 2, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Des choses beaucoup plus opérationnelles sont contenues dans les articles qui suivent. Je vous les lis et qui correspondent à des éléments du droit de l'environnement qui sont utilisés au bénéfice de l'appréciation des grands projets d'aménagement. Je veux parler de la série « Éviter, réduire, compenser », dont on trouve les énoncés dans l'article 3 de cette charte pour l'environnement, qui nous dit que toute personne doit, dans des conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement. C'est-à-dire que c'est là qu'on se fonde la notion d'éviter. Le texte dit « ou à défaut en limiter les conséquences ». On est bien dans le concept de réduire. Et puis l'article 4 nous parle de compensation en définissant que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Alors je veux utiliser pour ces quelques minutes avec vous cette série « Éviter, réduire, compenser », qui est mobilisée dans le cadre de l'évaluation environnementale, dans le cadre des études d'impact, pour voir comment elle peut avoir une certaine efficacité dès lors qu'on l'utilise, qu'on la mobilise pour traiter de l'ensemble des questions de construction. Et premier repère donc, je vais commencer par la fin de la série, parler de la notion de compensation et inviter à conjuguer dans le secteur de la construction hospitalière, inviter à conjuguer le verbe « compenser » en évoquant cette question, que cette idée, mais qui est déjà largement utilisée et largement valorisée, que l'hôpital peut être au service de l'urbanisme de transition. On le sait, les emprises hospitalières sont des emprises de grande dimension. Évidemment, ça tombe sous le sens. Pourquoi et comment ne pas mettre à disposition de la production d'énergie électrique décarbonée ces grandes empreintes en les valorisant, en les utilisant pour l'installation de petites unités de production d'origine photovoltaïque, d'origine solaire ? Mais pourquoi aussi ne pas utiliser ces grandes surfaces, dès lors qu'on aura diminué le besoin de parking, diminué la pression du recours à l'automobile, mobiliser donc ces grandes surfaces de parking, en renaturant certaines de leurs parties, pour proposer des îlots de fraîcheur ? Et puis, plus largement, dire que sans doute un nouvel âge à imaginer dans la relation entre la ville et l'emprise hospitalière, au bénéfice de cette transition écologique vue sous l'angle de l'urbanisme. On le sait, deux notions cousines ont cheminé au regard de l'histoire et qui ne se sont jamais rencontrées, en matière d'urbanisme, celle de la cité jardin, en matière d'hôpital, celle de l'hôpital pavillonnaire. On aurait pu imaginer que les deux se croisent, ça ne s'est pas opéré. On peut espérer que dans l'avenir, ce rendez-vous manqué soit actualisé, remis à l'ordre du jour, de telle sorte que l'hôpital et ses différentes fonctions, services, qui ont des fonctions parfois très techniques, naturellement, mais aussi des fonctions au plus grand public, puissent trouver une nouvelle relation avec l'environnement urbain dans lequel elle est installée. Deuxième repère, une invitation à conjuguer le verbe réduire. à partir d'une constatation, alors là, qui est d'une évidence flagrante, c'est que la première de nos richesses, c'est l'existant. On le sait en matière de consommation et d'économie d'énergie, le premier kilowatt qu'on économise, c'est celui qu'on ne dépense pas à partir de l'isolation égale. La première tonne de carbone économisée, c'est celle qui n'est pas détruite trop tôt, qui est préservée en œuvre. Et puis, la préservant en œuvre, ça veut, bien sûr, nous indiquer l'importance qu'il y a à travailler sur l'économie circulaire au bénéfice de l'entretien et de la construction hospitalière, à investir ce champ de la réutilisation, du réemploi, bref, de l'ensemble des technologies qui, aujourd'hui, sont à disposition et qui doivent naturellement progresser à disposition d'une économie de l'empreinte carbone. Cette journée nous invite à nous projeter à l'horizon de 30 ans, à l'horizon de 2051, ce que je fais volontiers, évidemment. Comment imaginer l'hôpital de 2051 ? On peut l'imaginer comme un mix, une combinatoire tout à fait originale entre, d'une part, on ne peut pas s'y aller qu'on gardera une médecine de pointe et un hôpital de pointe, donc un mix tout à fait original entre de la haute technologie, alors qu'elle soit médicale ou d'optimisation de la gestion des équipements et des bâtiments, donc de la high-tech et composition, articulation entre cette high-tech et une autre technologie beaucoup plus basse intensité, la low-tech, faite de composants et de matériaux réutilisés ou d'équipements très bien entretenus, remis en service après des périodes d'entretien et puis un nouveau soin apporté à faire attention à faire vieillir les composants et les matériaux qui sont des richesses évidentes, à les faire vieillir dans de bonnes conditions pour en prolonger l'existence et éviter leurs remplacements qui contribueraient naturellement à produire une empreinte carbone. On est là dans une politique qui n'est pas anecdotique, qui a déjà été vécue là dans le cadre de la crise sanitaire, où on a mobilisé autant que faire se peut peut-être des composants ou des équipements ou des produits ou des outils qui étaient des outils de deuxième main ou des choses qu'on a réparées, qu'on a réutilisées. Je crois qu'on a là une économie, alors qu'il peut être parfois un peu désespérante, mais qui est une vraie économie dans cette période de transition écologique et de crise climatique, une vraie économie liée à la combinatoire entre high-tech et low-tech. Je pense que là, on a un segment d'activité tout à fait probant à explorer. Et puis, troisième repère pour conclure, pour terminer, dans une invitation à conjuguer le verbe réduire et en signalant, bien sûr, que le maître d'ouvrage n'est pas un client. Il faut rappeler toujours cette notion. Il n'y a pas un client, le maître d'ouvrage n'est pas quelqu'un qui est un simple consommateur de produits finales de bâtiments. En matière de bâtiments, premier élément, la construction n'est pas un corps unique de technologie. On sait que la construction n'est pas une filière, comme la filière textile ou la filière mécanique, etc. Le bâtiment associe plusieurs filières économiques, plusieurs filières industrielles. Je l'ai dit tout à l'heure, entre la low-tech et l'high-tech. Bref, c'est un complexe, c'est un univers technologique qui associe plusieurs filières industrielles. Ce n'est pas une industrie unique et cohérente. Et c'est la raison pour laquelle la qualité du bâtiment ne peut pas se réduire à sa dimension technique, parce que ça voudrait dire intervenir sur chacune de ces technologies. Deuxième élément, la construction est un univers à plusieurs dimensions. Elle embarque naturellement une dimension technique importante, mais elle embarque aussi des notions d'usage, une dimension d'usage, une dimension de qualité, la qualité du travail ou la qualité de vie des usagers et des utilisateurs. Elle embarque naturellement une dimension qui est celle de la dimension architecturale, culturelle, de la production de bâtiments. Et dès lors, le maître d'ouvrage, qui est au centre d'une technologie multiple, composite, est au centre d'une activité qui convoque à la fois des explorations en matière technologique, en matière sociologique, en matière d'usage, en matière d'ergonomie, en matière d'architecture et de culture. Bref, une activité particulièrement complexe. Le maître d'ouvrage est au centre et le premier acteur de cette activité. Il faut le rappeler, même si c'est une évidence, et rappeler aussi qu'en tant que premier acteur, il n'a pas dans sa main de solutions magiques en matière de programme et en matière d'impulsion. Et qu'il doit toujours, et ça, ce sera une exigence encore plus forte, me semble-t-il, dans la période de transition écologique dans laquelle on se trouve et dans la période de crise climatique, toutes les solutions toutes faites ne répondront pas. Il faut aller vers la recherche de solutions particulièrement adaptées à toutes les opérations qui sont autant de solutions uniques. Et pour terminer, enfin, vous exprimez quelques mots sur la notion d'hôpital du futur pour vous dire un doute. Un doute à partir de deux exemples. La transition écologique va ou avance, ou les conséquences de la transition écologique avancent de façon différencieuse selon les secteurs d'activité. On le sait dans le secteur, par exemple, du transport. Auparavant, il était évident que dès lors qu'on avait un déplacement prévu, on allait chercher les clés de sa voiture. Aujourd'hui, quand on a un déplacement qui s'offre en perspective, on commence par sortir son smartphone de sa poche et à regarder, comme on dit aujourd'hui, l'offre de mobilité digitale dans laquelle on compose, avec derrière ce smartphone et cette offre digitale, cette offre numérique, autant de moyens de transport. Alors, la voiture, le train, etc., etc. Mais la voiture n'est plus centrale dans le déplacement. C'est l'offre de mobilité qui est devenue première. La voiture qui a un objet technique fini. Alors, sans doute, il y aura des innovations technologiques sur la voiture. Mais bon, il continuera à avoir quatre roues, un volant, plus ou moins autonome, plus ou moins embarquant de la technologie, plus ou moins économe en énergie, avec une propulsion qui sera plutôt électrique que thermique. Mais bon, peu importe, ça reste une voiture. La voiture du futur, ça n'existe pas vraiment. Le futur, c'est l'offre de mobilité qui va convoquer dans un mode souple et fluide l'ensemble des moyens de transport à disposition, dont la voiture. Et je me dis qu'en matière d'hôpital, on risque de se retrouver, vraisemblablement, on va vers le même type de raisonnement, où ce qui va primer, ce n'est pas l'hôpital ou la maison de santé ou que sais-je encore. Tous ces moyens ont leur pérennité et leur raison d'être, ils la garderont. Mais ce qui sera premier, c'est l'offre de soins. On ne commencera pas à dire, comment je vais à l'hôpital, etc. On ne commencera pas à reprendre son smartphone. Et puis, ça n'exonère pas de la question de la prise en charge d'urgence, etc. Je sais toutes les remarques qui peuvent être faites ou qui peuvent être objectées à ce genre de propos. Mais bref, on voit bien que le numérique va toucher aussi le monde de la construction hospitalière et peut-être mettre en deuxième plan la question de l'hôpital du futur par rapport à la question de l'offre de soins numérisées. Et puis, une deuxième remarque, portée plus historique, on sait qu'en matière de construction, ce n'est pas la technologie qui influe sur l'évolution qui génère les grandes mutations. On le sait depuis Panovski et depuis architecture gothique et pensée scolastique. C'est la pensée scolastique qui génère l'architecture gothique. Ce n'est pas le contraire. C'est un changement d'univers mental qui produit des programmes différents et qui produit des modalités différentes de réponse à ces programmes. Pour faire image encore plus forte, peut-être, on peut dire que la construction métallique, malheureusement, c'est comme ça, doit plus à Adam Smith qu'à Gustave Eiffel ou la construction en béton doit plus à Keynes qu'à Francis Bouygues. Je suis désolé pour Francis Bouygues, mais c'est quand même la réalité. Et je pense que, s'agissant de construction, ou un autre exemple encore plus caricatural, je vais vous parler du château fort. Au XIVe siècle, il y a plein de gens qui se sont préoccupés du château fort du futur, de l'avenir. On en voit encore, il y a des gens qui s'en préoccupent à travers l'héroïque fantaisie, par exemple. Mais les politiques de défense ont persisté, ont perduré, mais n'ont plus convoqué le château fort comme moyen de répondre à des politiques de défense. Aujourd'hui, on ne construit plus le château fort, même depuis le XVe siècle, on n'en construit plus. Mais alors, est-ce que l'hôpital est un programme qui perdurera au regard de l'histoire ? On peut se poser la question. Et ça amène, quand on combine ce raisonnement sur la demande prime en matière de mutation sur l'offre. Et le maître d'ouvrage est au centre, n'est pas un client. Ça amène à cette conclusion évidente, en forme de paradoxe, c'est que pour moins construire, moins on construira, plus on aura besoin de maîtrise d'ouvrage. Voilà les quelques propos que je voulais tenir devant vous aujourd'hui, en attirant l'attention sur la nécessité impérieuse dans laquelle on se trouve aujourd'hui, face à une révolution climatique, face à une transition énergétique et numérique, impérieuse nécessité de réinvestir la maîtrise d'ouvrage, avec ce paradoxe, donc je le répète, que moins on voudra construire, plus on voudra être économe, plus on voudra optimiser, plus il faudra investir en amont sa fonction de maître d'ouvrage. C'est, je crois, un des grands défis auxquels est confronté aujourd'hui le secteur de la construction hospitalière. Mesdames et Messieurs, merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada